Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Je vais ranger mes bibliothèques avec vous, parce qu'il y en a grandement besoin. Ce sera aussi l'occasion de faire un grand ménage, trier les livres que je ne veux plus, sortir tous les livres et toutes les figurines, tout nettoyer et re-ranger. Globalement, il y a certaines étagères que j'utilise plus comme débarras, en fait, que comme vraiment une bibliothèque. Du coup, ça me saoule un petit peu ces derniers temps, donc j'ai dit, stop, c'est fini, on range maintenant. Et l'objectif, ce sera de vous faire vraiment un vrai bon Bushive Tour. Donc, ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera une vidéo à part, mais voilà, l'objectif, c'était de pouvoir vous faire un Bushive Tour avec une bibliothèque relativement propre et claire, on va dire ça comme ça. Ici, on a toute une partie Harry Potter, donc je vais tout nettoyer et tout re-ranger, parce que ça ne me plaît plus. En plus, j'ai un petit peu plus de place maintenant à ce niveau, donc je vais faire quelque chose. Et ensuite, j'ai tous mes romans, donc, bon, le classement de ça, je m'attarderai plus sur mon Bushive Tour. Vous avez vraiment juste cette partie où il y a toutes les figurines de Harry Potter, donc je vais voir un petit peu comment ça fait, parce qu'en gros, les Stitch vont basculer sur l'autre étagère, normalement. Si je zoome un petit peu, voilà, vous voyez, genre, des petits papiers qui traînent ici. Bon, là, on ne voit pas en dessous, mais bon, il y a des trucs qui traînent, là, il y a des trucs qui traînent, là, vous voyez, j'ai une souris pour Noël, elle traîne ici pour l'instant. Plein de trucs, j'ai des photos, j'ai des chargeurs, enfin, bref, c'est n'importe quoi. On ne va pas s'attarder sur le contenu exact de ma bibliothèque, mais voilà, un petit peu pour vous expliquer comment ça s'organise, c'est vraiment que je veux garder l'univers Harry Potter d'un côté, l'univers Disney d'un autre, j'aimerais bien, et le reste, ben, ailleurs. On verra, je ne sais pas trop exactement comment je vais goupiller ça, mais bon, on va se débrouiller et on va commencer tout de suite parce que si je parle trop, je n'aurai pas fini avant la fin du jour. Je vais tenter de vous montrer l'ampleur des dégâts sur le lit. Voilà. Bon, on se retrouve quelques heures après, je n'ai... Ça a bien avancé, j'ai fait le plus gros. Je ne vous ai pas tout filmé parce qu'en fait, c'était rapidement compliqué parce que là, on a l'impression que c'est fini. C'est globalement fini, mais c'est un champ de bataille, là, sous mes yeux. En fait, c'est beaucoup trop long. Je me suis laissé prendre par le temps. Mais du coup, je finirai cette vidéo demain où je vous montrerai, du coup, tous les livres dont je vais me débarrasser. Donc, soit je vais les vendre, soit je vais les donner. Mais je suis content du résultat final. Ça fait bien plus propre et plus épuré, je trouve que... Ça faisait trop charger avant et je trouve que ça va mieux comme ça. Donc, bon, on fera le tour, du coup, pour un bookshelf tour. On se retrouve, on n'est pas du tout le lendemain. On est un petit peu plus tard, mais je n'ai pas eu le temps de continuer le tournage. Ce n'est pas grave. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai réinstallé Goodreads sur mon téléphone. J'ai tendance à utiliser Babelio, mais du coup, j'ai envie de retourner sur Goodreads. On va mettre tout ça à jour et après, je vous retrouve et je vous fais enfin la liste des livres dont j'ai décidé de me débarrasser. Du coup, j'ai décidé... J'ai changé d'avis. En fait, je vais rester sur Babelio simplement parce que l'application est bien plus cool à utiliser. C'est-à-dire qu'en gros, avec Babelio, ce qui est bien, c'est qu'on peut scanner et en fait, avec Goodreads aussi, on peut scanner, sauf que c'est bien plus efficace sur Babelio, je trouve. Donc, en fait, ça va beaucoup plus vite et sachant que j'avais récemment plus mis à jour Babelio, c'est vrai qu'en fait, ça prend bien moins de temps. Bien ! Après avoir fait un bon tri, ben voilà, j'ai 219 livres dans ma pile à lire. Ce qui est astronomique, on est bien d'accord. Mais voilà, ça craint. Mais en soi, il y aurait moyen de la faire diminuer vite avec tout ce qui est lecture graphique. Ah tiens, d'ailleurs, non, j'en ai 220. J'ai oublié d'en rajouter un qui n'est pas rangé dans la bibliothèque. Voilà, 220 livres dans ma pile à lire. Je vous fais cette vidéo, nous sommes le... C'est pécré. On est le 4 janvier. Voilà, donc je vous fais cette vidéo, on est le 4 janvier et j'ai 221 livres dans ma pile à lire. Tout va bien. Je vais enfin vous montrer les livres que j'ai décidé de vendre, donner, enfin, me séparer, quoi. Je vais vous montrer ça maintenant. Pour les livres que je vais vendre, je les mettrai sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir. Je ne mettrai pas tout sur Vinted et ce qui ne se vendra pas sur Vinted, de toute façon, je le donnerai parce que ça sert à rien que je les garde, comme je vous ai dit. Et il y a une boîte à livre juste à côté de chez moi. Alors ça va être totalement random. Alors ça, c'est Alice au Pays des Zombies de Jenna Showalter édité aux éditions Darkis. Alors pour être honnête, les éditions Darkis, ça fait extra... Alors non, c'est aux éditions Harlequin dans leur collection de Darkis. Pour être honnête, je ne sais même plus pas si cette collection existe toujours. Je l'avais acheté sur un énorme coup de tête et c'était à Livre Paris 2015. En fait, vous allez voir que la plupart des romans que je vais... Enfin, des bouquins que je vais vous présenter ici, c'est des romans que j'ai achetés sur des coups de tête parce que j'ai fortement été influencé par Booktube et plus généralement par les blogs parce que oui, il y avait encore... À l'époque, je lisais des blogs et vous verrez que c'est pas mal de livres qui sont là depuis longtemps et du coup, qui sont clairement... C'était des achats influencés par les blogs et par Booktube. Ensuite, le monde de Zouzou de Gola, Zhao et Bayou Chang'an chez Casterman. Là aussi, je l'avais acheté d'occasion un petit peu sur un coup de tête. C'était l'époque où je voulais commencer à me remettre au BD et tout ça. Et j'avais acheté ça clairement sur un coup de tête. J'en avais pas entendu parler nulle part mais c'est toujours là. En soi, ça va pas me prendre mon temps si je le lis mais en fait, j'ai pas envie. Ensuite, il y a S.G. Watson avec son roman Avant d'aller dormir édité chez Pocket. Et là, pour le coup, c'était parce que c'est pareil. C'est un roman qui a eu énormément de succès et en fait, ça fait longtemps qu'il est là. Je sais que je le lirai pas mais je le donnerai à ma mère. Je sais que ça lui plaira donc après, il faut qu'elle prenne le temps de le lire mais je sais que ça lui fera plaisir donc je préfère le garder pour elle. Ensuite, on a Time Riders de Alex Scarrow édité chez PKJ et ça, c'est l'exemple parfait parce qu'en fait, j'ai jamais été fan de tout ce qui est roman, de téléportation, de... Comment on appelle ça ? De voyage dans le temps. Putain, j'ai galéré. De voyage dans le temps, j'ai jamais été fan de ça mais en fait, parce que tout le monde en parlait, je me suis dit allez, c'est pas grave, je vais le lire et puis on verra bien mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, franchement, je savais que c'était pas un truc pour moi et je l'ai quand même acheté. Ensuite, je vais me débarrasser du Orla de Maupassant. C'est un roman, enfin, c'est un bouquin, un recueil de nouvelles que j'avais lu quand j'étais au lycée pour le français et j'avais bien aimé sauf qu'en fait, j'avais bien aimé mais est-ce que je le relirais ? Non, parce que ça fait des années qu'il est là et que je ne l'ai jamais relu. Il est dans un état pitoyable donc lui, je pense qu'il va finir dans une boîte à livres et je pense que ce sera toujours utile parce que c'est le genre de bouquin qui certainement doit encore être étudié à l'école. Ensuite, les vacances de Jésus et Bouddha de... 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 de Icaru, pardon. Nakamura, édité chez Korokawa. C'est un manga que j'avais bien aimé mais que j'ai lu il y a super longtemps et en fait, je ne l'ai jamais continué parce que c'était sympa mais sans plus et du coup, ça ne sert à rien de garder le premier tome si je ne continue pas. 49 jours de Fabrice Collin édité chez Michel Laffont que je vais... je n'ai pas lu. Lui, je l'ai acheté alors je m'en souviens très bien c'était une vente privée Albin Michel... Michel Laffont pardon sur vente privée à l'époque, VP aujourd'hui. Voilà. J'en avais déjà entendu parler je crois que Margot Liseuse en avait parlé à l'époque mais il y a longtemps. Plusieurs... de toute façon plusieurs blogueurs et bouts de pubs en avaient parlé à l'époque mais en fait je l'ai acheté juste parce qu'il coûtait 3,50€ sur vente privée. Ensuite One Piece de Eiichiro Oda donc là c'est chez Glena donc c'est le premier tome et pourquoi je vais le vendre simplement parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de 100 tomes et que je n'ai que le premier tome donc autrement dit je ne vais pas tous les acheter et tous les lire j'avais lu j'avais vu déjà beaucoup d'épisodes bon j'ai énormément de retard je crois que j'avais vu que 200 épisodes et je ne sais même pas combien il y en a aujourd'hui. Ensuite alors ça pour être honnête ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque j'hésite je ne sais pas quoi en faire parce qu'en fait c'est un cadeau qui est là depuis des années et que je sais que je ne lirai pas est-ce que est-ce qu'il est utile dans une bibliothèque à prendre la poussière plutôt qu'il soit entre les mains de quelqu'un qui appréciera le lire bref c'est chien du home de Justine de Justine Niaugray édité chez j'ai lu et en fait c'est à l'époque on avait fait une rencontre chez deux sites confluences avec Treki Hélène Titelle et Cassandra donc croque les mots celui qui avait organisé la table ronde nous avait offert un livre et le problème c'est que lui il est très fantasy tout ça et moi je ne lis pas je tenais vraiment à le lire pour lui faire honneur mais voilà c'est malheureusement c'est très bien qu'il ne va jamais être lu donc je verrai pour le donner à quelqu'un de la troupe que je viens de vous citer ensuite un achat fortement influencé par la sphère littéraire qui date déjà d'il y a des années c'est Instinct de Victor de Victor Dixen de Vincent Villeminot rien d'avoir des éditions Nathan dans leur collection Blast alors vous voyez c'est une collection qui n'existe même plus je les avais acheté à Easy Cash à l'époque et je les avais acheté parce que tout le monde enfin beaucoup de monde en parlait et que voilà c'est tout voilà pourquoi je les avais acheté et que je ne les ai pas lu ensuite un service de presse que j'aurais beaucoup aimé avoir envie de lire en fait parce que c'est Nathan Nathan de K-Lecture de Nathan qui a bossé en stage chez Didier Jeunesse et du coup qui me l'avait envoyé parce que il me l'a fortement recommandé mais c'est pareil en fait ça me fait un peu le cœur de m'en séparer mais je l'ai depuis 2015 lui aussi c'est Bluebird de Tristan Quigle donc édité chez Didier Jeunesse vous l'avez certainement vu passer ce bouquin c'est dommage mais je sais que je ne le dirai pas c'est intéressant de vous montrer on vous montre des hauls alors on va vous faire des unhauls aussi bah du coup c'est vrai que ça pourrait s'appeler comme ça la vidéo bref c'est pas la question Enemy de Charlie Hickson donc c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle je ne sais pas comment mais bref c'est une saga donc c'est édité chez PKJ et vous voyez c'était un format découverte à 10 euros et en fait parce que c'était un format découverte à 10 euros et que j'en avais entendu parler notamment sur la chaîne de Lulaïli et bah je l'avais acheté et en fait il est encore là quoi ensuite Silo de Hugo Way édité chez Actes Sud alors là ça c'est un roman que j'avais gagné en concours d'ailleurs c'est c'était le premier concours que j'ai gagné de ma vie j'étais trop trop content je l'avais commencé je l'avais essayé en audiobook et en fait je me suis arrêté en cours de route parce que j'ai trouvé ça long j'avais un peu de mal et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé le début c'était à fond dans un truc il s'est passé un truc qui m'a grave plu c'est retombé presque aussi vite et du coup bah ça m'a un peu frustré donc je suis pas allé plus loin et ça fait des années que je suis pas allé plus loin donc c'est un abandon pour le coup ce qui est dommage parce que mon amie Cassandra l'a adoré et arrête pas de le recommander du coup bah c'est dommage mais c'est comme ça ensuite encore des achats très 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 fortement influencés par Booktube et Lablogo Reboot de Amy Tintera édité chez les éditions du Mas et toujours chez les éditions du Mas on a Glow de Amy Kathleen Ryan et en fait ça c'est deux bouquins clairement j'ai foncé dessus parce que c'était un truc à la mode à l'époque où je suis arrivé sur la blogo et bah voilà comme tout le reste c'est encore dans ma pile à lire donc ça prouve à quel point je suis un mouton ensuite un exemplaire en service de presse que j'ai reçu il y a longtemps que j'avais commencé à lire et que j'avais pas pu s'accrocher que ça du coup j'étais pas allé au bout non plus c'est Pourquoi tu cours Alex de Sandrine Morier en fait quand je lis le synopsis je me dis mais pourquoi j'ai demandé ce livre parce que c'est moi qui l'ai demandé et je comprends pourquoi je n'ai pas accroché mais en gros ça parle d'une fille qui bah a une passion pour la course et qui va se challenger en fait pour faire un marathon et en fait je suis absolument pas sportif et je comprends pas ça prouve que bah les SP on fait tout pour en avoir au début et puis après on s'en passe bien quand on en a pas voilà enfin ça dépend pour qui pour moi en tout cas aujourd'hui quand j'en ai ça me fait plaisir mais j'en ai très très peu et du coup c'est quand même mieux de pas en avoir voilà je trouve ça plus simple du coup tout à l'heure je vous parlais de Michael Grant avec BZRK je l'avais acheté parce que j'avais adoré Gown à l'époque et je me suis dit bah ce sera aussi cool au final Gown bah ça m'est passé et bah en fait finalement lui ça m'est passé aussi donc du coup je ne l'ai pas lu ensuite j'avais gagné sur le blog de Moody Moody Take a Book j'avais gagné un concours et c'est la duologie de Vincent Villeminot qui est la duologie réseau donc le tome 1 et le tome 2 édité chez Nathan et en fait là pareil c'est un livre dont on entendait beaucoup parler et que j'ai jamais lu et au final ça sert à rien que je les garde ensuite on a les 4 premiers tomes de Bleach donc de Tite Kubo et Tite chez Glena et là en fait je m'en sépare simplement parce que je les ai lus mais alors déjà je ne suis pas hyper attaché à l'histoire de Bleach et ensuite je n'ai pas envie de collectionner ces mangas parce qu'il y en a beaucoup et que bah si j'ai envie de me les faire je les regarderai en animé ce sera plus simple n'empêche je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'ai l'air blasé quand je suis en fait j'ai l'air blasé parce que je me rends compte à quel point c'est aberrant voilà tout simplement c'est aberrant d'avoir finalement dépensé autant d'argent pour rien mais bon c'est pas grave c'est la vie c'est des erreurs de jeunesse non mais c'est vrai que c'est dommage mais c'est comme ça et de temps en temps il faut prendre la décision de séparer de certaines affaires et de certaines choses si j'ai juste l'air blasé c'est parce que je me dis c'est n'importe quoi le deuxième tome de Hunger Games et le premier tome de Hunger Games d'ailleurs qui sont des éditions totalement différentes et en fait pourquoi je les ai achetés parce que je les voulais je voulais un petit peu comme les Harry Potter je voulais les collectionner tout ça mais en fait je me rends compte qu'il n'y a que ces deux bouquins que j'ai en plus de l'édition normale enfin l'édition française et je me dis ça sert à rien de les garder autant Harry Potter c'est vraiment le côté collection poussé poussé parce que j'ai plein plein de trucs Harry Potter mais alors pour le coup Hunger Games j'ai que ça donc je ne vois pas l'utilité de les garder en fait c'est soit j'en fais plus et je n'ai pas envie d'en faire plus soit je m'en débarrasse et du coup c'est ce que je vais faire et ensuite on a NH de Stéphane Témaillon édité chez Oscar Éditeur je l'avais acheté sur voilà je l'avais acheté sur un coup de tête c'était chez Jiber je crois et je ne me souviens même plus pourquoi je l'ai acheté c'est de la SF de la bonne SF et je ne lis pas de la bonne grosse SF voilà trop poussé et je ne sais pas je ne comprends pas encore une fois mais bon écoutez il faudrait que je regarde quand est-ce que datent ces livres mais la plupart je pense qu'ils datent des années 2014 2015 2016 et en fait c'était juste une période je pense où j'achetais plus pour vous faire du contenu que pour réellement des envies ou la raison quoi bref du coup on remise à ça en 2022 en s'en séparant tout simplement et puis voilà après j'ai quelques livres qui sont en stand-by en je ne sais pas donc je vais me laisser le temps de la réflexion et puis si je m'en débarrasse vous les verrez sur mon Vinted si ça vous intéresse je vais faire le tri de mes marques pages parce que ça aussi j'en ai une tonne ça ne sert à rien et je les glisserai dans mes envois Vinted ou dans les livres enfin je les glisserai dans tous les livres qui sont là et comme ça qui partent en boîte à livres ou sur Vinted la personne aura un marquage direct sous la main parce que c'est pareil j'en ai une tonne entre les commerciaux ceux que j'ai acheté et les enfin bref ceux qu'on m'a offert j'en ai vraiment beaucoup trop et ça ne sert à rien d'en avoir autant écoutez je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo ce qui est déjà pas mal parce que là rien que ce rush là fait plus de 30 minutes donc on va se détendre un petit peu j'espère que ça vous a plu désolé pour mon côté dépité là sur cette dernière partie de vidéo mais franchement en fait on réalise avec le temps à quel point on a pu être idiot parfois mais bon c'est pas grave c'est comme ça on va pas refaire le monde et on va pas revenir derrière n'est-ce pas le tout c'est de pouvoir repartir sur de bonnes bases et c'est pour ça que je voulais trier ma bibliothèque et en fait maintenant quand je la vois je la trouve belle et j'en suis hyper fier alors que ça devenait un bordel phénoménal cette bibliothèque du coup c'est fait j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter j'avais envie de partager ça avec vous en fait pour montrer à quel point ben tout n'est pas parfait et que ben on fait souvent des erreurs même quand on est sur Youtube je pense même encore plus quand on est sur Youtube bref c'est voilà c'est pour vous montrer que ben ça arrive si ça vous arrive à vous comprenez que ben je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à accumuler beaucoup et parfois à accumuler pour rien j'espère que ça vous a plu voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous dis si à la prochaine ciao